Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, j'en fais pas souvent des make-up ou ce genre de choses mais je vous avais dit que je vous donnerais une petite technique pour venir atténuer les cernes et les poches sous les yeux, moi j'ai les deux J'ai maquillé mon visage, sauf bien évidemment tout mon contour des yeux pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution Je vais maquiller ce côté-ci pour qu'après on puisse voir vraiment la différence Je vais faire ça en voix off et après je vous reprendrai face cam, donc je vais à chaque fois vous donner mes petites astuces C'est parti Alors au préalable j'avais mis une petite cuillère au congélateur pour venir décongestionner mon contour Je vais venir l'appliquer tout le long par petite pression, vous voyez, hop, ça agit déjà, je trouve ça très agréable Ensuite on passe au contour des yeux, une petite pompe suffit et je vais venir vraiment l'appliquer tout le long Je vais travailler en tapotant tout doucement et ensuite je fais des pressions et comme des petits légers, vous voyez, des massages pour venir drainer Et c'est très agréable, j'adore le faire le soir surtout Ensuite, bah écoutez, je vais prendre des correcteurs, il faut déjà identifier ces problématiques Moi j'ai des cernes rouges, par exemple je vais prendre du vert, si on a des cernes bleutées, ce qui est également mon cas, du orangé Et pour celles qui ont des cernes marron, on utilisera du jaune Alors, ceux qui n'ont pas cette palette, vous pouvez prendre du vert, et oui, 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 en fard à paupières ça marche très très bien Bah d'ailleurs, regardez, je vais vous faire la démo, ça sera beaucoup plus parlant pour vous, alors c'est étonnant au début, j'avoue Et je mélange avec mon vert, je tapote, je tapote, et en fait là, le vert, comme je vous le disais, ça va neutraliser toutes les petites rougeurs Je vais rajouter du orangé pour neutraliser cette fois-ci Tout ce qui est un peu bleuté, violacé, le combo des deux fonctionne super bien Alors là, au passage, bien sûr, j'ai mis du produit, on enlève Ensuite, alors oui, ça a un coût, mais je voulais le tester, c'est le phyto qu'entoure des yeux, apparemment il est super bien Donc j'en mets un tout petit peu, là, tout le long On attend Et pareil, je tapote, je tapote sans faire bouger la matière Vous voyez, c'est vraiment tapoter, tapoter, je ne l'étire pas Là, progressivement, ça commence à prendre forme Toujours cette petite tâche qui me gêne Je tapote, toujours, hop, très important Le tapotage est très 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 présent Voilà, vous avez vu un peu comment ça, comment ça Et là, vous voyez, c'est le cercle, le fameux cercle ombré Quand tu baisses les yeux Donc là, je vais prendre un contour des yeux encore plus clair Pour faire un jeu d'ombre, donc je le mets juste, juste, juste Sur la zone beaucoup plus foncée Ça va faire comme un effet d'opsique, vous voyez Petite barre, pareil, tout le long J'attends un tout petit peu que ça sèche Pas trop longtemps non plus Et toujours la même méthode On vient tapoter sans déplacer la matière Bon, ça, c'est le genre de truc, tu le fais vraiment Si tu as une soirée, si tu as envie d'avoir bonne mine Tu n'es pas obligé de le faire tous les matins Parce que ce n'est pas que ça prend du temps Mais c'est quand même une technique Mais regardez, franchement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal Donc on étale bien Vous voyez, hop Ça commence à prendre forme tout ça Évidemment, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh bien, on va venir poudrer son dessous d'œil Alors, on n'est pas obligé de prendre cette marque, évidemment C'était un cadeau, donc je la teste Donc je viens très légèrement poudrer Pas trop non plus pour pas que ça rentre dans les ridules Mais surtout, voilà, j'aime bien utiliser le doigt Je trouve que ça se travaille beaucoup plus Et on voit les zones à travailler C'est pas la peine d'en mettre beaucoup Puis l'excédent, je l'enlève, voilà, comme ceci Voilà, le résultat est plutôt très, très, très parlant Petite astuce pour terminer Évitez de maquiller les cils du bas Alors, moi, je le faisais très souvent Et c'est une erreur Même de maquiller vraiment avec le tréco Là, j'ai rien mis du tout Ça donnera quand même un effet beaucoup moins marqué Évidemment, vous n'êtes pas obligé du tout, du tout D'utiliser les mêmes marques que moi Comme je vous disais, avec le fard Même un fard à paupières vert Ça fonctionne super bien J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Ce format qui change un petit peu Dites-moi tout ça en commentaire, bien évidemment Je vais vous lire et je vous répondrai Je vous embrasse très, très fort Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada